Alerte santé, alerte santé, pourquoi est-ce que tu penses que tu es devenu obèse à partir d'un certain âge et que la graisse semble ne jamais partir? Ouais, il faut savoir que dès l'âge de 30 ans, sans intervention particulière, l'être humain perd jusqu'à un quart de kilo de muscle chaque année. Dès l'âge de 30 ans, oui, dès l'âge de 30 ans chaque année, un quart de kilo de muscle est perdu. Et par ricochet, la quantité et le ratio de graisse augmentent. Donc, la graisse se forme en plus grande quantité dans le corps humain et le muscle ne se forme pas aussi à une si grande vitesse. Donc, il y a une perte d'ordre musculaire. Donc, la perte musculaire accompagnée d'un gain de graisse, ça forme quoi? L'obésité après quelques mois, quelques années. Donc, beaucoup de personnes n'ajustent pas leur alimentation par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention à l'alimentation notamment. Qu'est-ce qu'il y a dans votre plat? Quelqu'un c'est de graisse? Quelle est la source de graisse? La source de sucre. Oui, quelles sont les sources de sucre cachées? Les limonades sucrées, vous voyez, c'est ça. Les pâtisseries, voilà, les alcools, ce sont des sources cachées. Même les ketchup, il y a du sucre dedans. Donc, aussi les sources de graisse. Est-ce que vous mangez beaucoup de soya, de porc brisé? Ce sont des graisses très saturées qui durcissent l'épaisseur de la graisse dans le corps. Et là, vous prenez beaucoup de graisse. Vous ne gagnez pas de muscle. Et si vous ne faites pas de sport, vous ne serez plus grave. Donc, assainissez votre alimentation. Là, vous allez équilibrer le ratio muscle et graisse. Et vous ne serez pas autant obèse. Vous aurez plus de vitalité. Grâce à plus de ratio de muscle. Pour plus de conseils, consultez nos nutritionnistes à Happiness Potential. Là, on va personnaliser votre rapport nutritionnel. Pour que vous ayez plus de muscle et moins de graisse. A bientôt.